Hello les amis c'est Danico on se retrouve aujourd'hui sur minecraft donjon et on est parti pour la suite de notre aventure donc aujourd'hui les amis on va s'attaquer à la forge ardente et ce qui va bientôt on arrive bientôt au bout il nous reste un élément ici qui est verrouillé avant d'arriver au boss final donc on va bientôt on y sera bientôt donc là qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver on va pouvoir y trouver des des éléments de puissance entre 18 et 25 on est 19 et si on aurait voulu faire niveau 5 on aurait dû être 19 général bon ben on fera encore la puissance en dessous comme ça on essayera d'avoir au minimum 22 de puissance de difficulté bon on verra alors on va prendre cet élément et on est parti la forge ardente l'archi la joie y construit de monstrueuses machines qui dévastent les villages de la surface vous devez l'arrêter frappé avec tout ce que vous pouvez pour démolir cette forge bon les amis on est parti alors bon on commence un peu dans l'hiver c'est assez drôle alors juste ce qui est ici ou huit secrets huit coffres à trouver d'accord bon ben on est parti on va juste mettre la map pour qu'on puisse un peu visualiser alors on a toujours notre fameuse petite armure qui est plutôt bien pratique puisqu'il fait des dégâts autant aux gens qui nous attaquent qui nous attaquent qui nous attaquent ils chauffent aussi des dégâts vous voyez que je pense qu'il nous manque vraiment pas grand chose j'espère que on va réussir là à passer un niveau encore il faudrait même deux niveaux c'est plutôt embêtant ça il faudrait presque deux niveaux pour réussir à augmenter il faudrait que je regarde si on n'a pas des objets qui sont à recycler si on avait des objets à recycler je pense que ce serait peut-être pas mal avec des points de compétences insérés dessus alors là on va on va essayer d'avancer rapidement on va essayer de pas traîner en tout cas pour l'instant ça va les mobs même les zombies là on les one shot plutôt cool toujours penser à utiliser notre fameux y que en cas de quatre besoins sur les en cas de fight puisque ça nous permet de récupérer de la vie alors on va juste checker ici en bas si on a quelque chose non on va juste remonter et je sais où il ya un coffre caché voilà le premier coffre caché ou le marteau le marteau qui est plus puissant que ce que l'on a actuellement puisqu'on a on aurait ceci qui pourrait être sympa qu'est ce que ça nous permet dégâts au corps à corps 32 combien ça nous fait ici 32 ouais ça dépend et on a sûrement quelque chose qui alors puissance on est un peu moins bon par contre dégâts de zones et vitesses on est un peu mieux et au niveau des enchantements qu'est ce qu'on a augmenté les dégâts de 20% 3% 40% au moins les dégâts de alors comment augmenter les morts vivants à ok rend votre âme plus tranchant en lui faisant infliger des dégâts ok donc là c'est pour tout certains de vos attaques sont suivis rapidement d'une autre ok chaîne 30% de chaînes regroupe les ennemis et les gardes liés pendant une courte période ça c'est plutôt cool ralenti les créatures après un coup pendant trois secondes à ces deux sont ultra intéressant vous savez quoi on va changer et je vais fait cela fait moins de dégâts on va la recycler on va prendre ça je l'ai pas testé mais on va la recycler on va mettre ici tranchant voilà on va tout mettre et on va demander à ce que la durée salier regroupe tous en un pendant une seconde vous allez voir que ça va vraiment être ultra utile en plus là on fait vraiment sur une plus grande zone ça c'est cool alors on avance on évite juste de se faire avoir bien sûr on se fait avoir on rentre juste pas dans la zone yes niveau gagné c'est parfait alors quand même c'est que on a gagné un niveau mais ça va rien nous changer pour l'instant on voit une chaude tout ce qu'on touche ça c'est plutôt cool alors rapide ça va nous avancer un tout petit peu plus vite alors on va peut-être éviter de marcher ici dedans je marche je dis de pas marcher dedans mais première chose que je fais c'est que je marche dedans comme un look c'est pas grave ok on a petite zone il n'y a pas beaucoup de mobs je suis plutôt étonné on n'a pas tout découvert c'est pas grave alors ici petite neige on va descendre à provision bon parce que juste pour le beau geste on va les prendre puisque ça on ne sait pas refaits la chaîne je pense pas que c'est celle que je pensais on verra ça fait du dégât hop on prend la petite popo de force un petit zone ici ok alors on va visiter je déteste je déteste c'est fini ok on a découvert un coffre c'est cool alors je suis juste bloqué petit pont hop on va tuer ceci on va venir voir ce qu'il y a ici derrière ah bah c'est bien il m'a fait une protection en plus il était gentil alors pourquoi vous sentez le ça sent bon ça le marteau de légende 23 alors le marteau qu'est ce qu'il fait corps à corps 63 attire les ennemis grande ok bon il est lent il a une meilleure zone et par contre notre armure donne au niveau dégâts aura de vie armes rassemblées bah c'est dommage parce qu'il n'a pas merde je suis tombé à côté c'est pas grave il m'a ramené sur la terre ferme directement c'est parfait je disais donc ouais c'est dommage il n'a juste pas la possibilité d'avoir trois trois sorts ça aurait été plutôt cool mais ce n'est pas le cas alors hop on va juste tuer tout ceci et on va descendre jusqu'au bout pour être sûr qu'on n'ait rien loupé ok ah par contre on a été empoisonné c'est pas grave alors est-ce que on va trouver encore un coffre bah non comme par hasard aucun coffre bon c'est pas grave par contre on a deux tnt bon il y a une petite zone là qu'on n'a pas découverte mais quelles sont les probabilités de trouver un coffre 0 les amis 0 moi je vous le dis c'est 0 on va essayer de me tirer dessus si t'as envie mais la probabilité sera vraiment nulle alors on va continuer hop on remonte là c'est bien on a deux tnt si jamais alors on va droit pouvoir les utiliser ça on va tuer ça on va tuer on va essayer de ok ah un arc plus puissant ça c'est cool après l'est l'arc j'essaye le mieux c'est de pouvoir garder l'élément de base ce qu'on a l'arbalète pourquoi parce que elle est quand même plus puissante elle est puissante et on va faire un dégâts à l'autre on va le finir yes on a réussi à le finir ok je vous dis tout de suite les amis honnêtement la tenue aide énormément sur ce genre de choses sur les golems car à chaque fois que celui ci va vous taper il va recevoir les dégâts donc il va aussi il va prendre une partie des dégâts qui va vous faire et là honnêtement je peux vous dire que c'est vraiment pas dégueu parce que j'ai fait avec mon autre compte donc le compte avec lequel je fais les secrets en gros j'en ai un peu plus chier que ça alors ah bah j'aurais pu passer par là en fait alors on va aller juste au bout parce que bah non c'était par principe de se dire que allez un petit coffre caché bah non comme d'habitude il n'y a pas de coffre il y a une petite chose que je vais profiter de vous rappeler les amis déjà qu'on est là que je fight c'est que si vous n'avez pas la même map que moi c'est totalement normal vous savez qu'il existe plusieurs cartes différentes lorsque vous jouez sur ce genre sur Minecraft Donjon et c'est pas toujours les mêmes cartes qui vont apparaître donc ne vous inquiétez pas au pire vous relancez plusieurs fois la carte si vous voulez est exactement la même vous avez juste à relancer plusieurs fois le jeu je me disais tiens il est immense le truc je comprenais pas pourquoi ok bon je me redonne un peu de la vie grâce aux âmes c'est le plus simple c'est bon on se calme j'ai pas besoin de reçoir un manque de flèche là c'est bon ils sont fous ou bien bon ça va honnêtement hop bon c'est un peu chiant les squelettes je suis tout à fait d'accord hop hyper vous voyez que les pins fonctionnent énormément 16 épines activées donc vous voyez que c'est plutôt bien utilisé franchement honnêtement ça va plutôt vite hop on va finir le petit cochon alors ah un artefact un petit peu mieux alors est-ce qu'il y a quelque chose ici derrière non ok on va continuer d'avancer alors attendez celui-là j'aime pas du tout ouf c'est bon ceux qui sont enchantés mais pas par un sorcier honnêtement c'est jamais bon de les avoir ils font normalement plutôt mal alors par contre alors oui ok il y a juste que la map j'ai l'impression que c'était une autre map mais c'est toujours la même sauf qu'elle est un tout petit peu retournée on va aller en haut on va aller faire la partie haute là vous voyez que c'est au court tout noir on va aller contrôler qu'il y ait vraiment rien dommage qu'il était pas au milieu de tout le monde hop l'arme est vraiment plutôt notre nouvelle petite arme est plutôt efficace j'en suis plutôt satisfait de le comparer à l'autre bon l'autre était bien parce qu'elle nous donnait plus de trésors donc plus de chances de choper des objets de type force etc mais celle-ci me convient plutôt me convient encore mieux ok moi ce coup je me réjouis c'est d'avoir notre armure au niveau max là avoir tous les points pour les hop ça j'ai le droit de le tuer souvent j'utilise une flèche pour tuer ceux qui créent les les piliers je sais jamais comment ils sont quel est leur nom mais comme ça au moins ceux-ci nous embêtent pas ok alors là on a une petite mission et cette mission va être machine de guerre si je ne me trompe pas il faut activer toutes les machines de guerre qui se trouvent dans la zone donc les machines de guerre sont des petits piliers qui se trouvent au milieu comme ici faites très attention ceux-ci sont explosifs et hop on vous envoie des jolies petites lignes de feu voilà alors on va activer ce petit poteau ce petit poteau en étant activé il va faire spawn des mobs on va peut-être éviter on va peut-être éviter d'en activer les deux quoi que allez on peut on peut en activer les deux allez on est fou on est ici on est ici normalement à la fin de ceci on devrait récupérer un coffre sans trop de soucis non il est ici quand il s'éteint il n'y a même pas un coffre voilà un petit coffre nickel alors on va continuer alors on va partir en haut alors on a déjà un coffre plus une porte ça c'est plutôt cool alors on va faire péter ça ça sera déjà fait on va faire péter ceci aussi nickel alors petite salle toute tranquille on va sûrement avoir de nouveau un de ces totems au milieu exactement on va pouvoir l'activer donc là on aura une phase de d'attaque en fait c'est pas si ouf que ça les chaînes j'ai cru que c'était c'était autre chose c'est dommage j'ai cru que c'était l'élément rassemblement mais en fait c'est juste que ça les bloque à une distance il n'y a rien de ouf alors bon bon c'est pratique parce que ça évite qu'on soit attaqué en masse mais comme l'arme a plutôt une zone d'attaque qui est assez grande c'est plutôt dommage mais on va faire avec alors on va continuer on va venir ici à droite hop on va tout de suite le tuer celui-là avant qu'il nous embête juste pas rester sur la ligne de tir alors on va juste merde par contre on a plus les dégâts du feu qu'on avait avant c'est plutôt chiant on va profiter pour activer les poteaux on va essayer de tuer le plus de monde possible en même temps alors hop on récupère ça on récupère ceci toi t'es mort parfait nickel on va juste aller finir ceux qui sont ici en haut la petite pomme on peut récupérer un peu ok non on n'a pas été touché mais faites gaffe ça fait pas mal de dégâts un petit passage ici en bas on va d'abord on va d'abord finir en haut une fois qu'on aura fini le haut on fera le bas nouvelle zone ça va faire un peu pop des mobs c'est grave ça fait toujours un peu plus d'xp ça fait bientôt un niveau je pense que si on l'a au niveau max les chaînes je pense que c'est plutôt pas mal l'élément là il s'est éteint donc on a récupéré on a récupéré pas mal de pas mal d'émeraudes en début de cette partie plutôt satisfait de la chose alors on a encore un élément ici à faire exploser et nous on va aller s'occuper de notre petite porte ici toute cachée une arme retentie donc un niveau secret aussi niveau secret plutôt on va pouvoir sûrement gagner un petit coffre voilà 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 on va récupérer un peu de la vie de toute façon on va récupérer aussi des âmes parfait et on a le petit coffre bon c'est plus c'est moins bien de ce qu'on a ce qu'on a actuellement et je peux vous dire les amis que je suis pas prêt de changer ça c'est sûr alors lui on va le tuer voilà on récupère tout ce qu'on peut on a pas mal de flèches ça c'est cool si jamais alors tac 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 ça c'est nickel hop on va le finir un petit coffre encore un petit coffre à découvrir hop une petite popote force ça en trois coups il est mort lui en un coup il est mort ah un nouvel arc mieux que l'ancien il me vaudrait j'aimerais plutôt trouver une arbalète honnêtement pour en tant qu'équipement pour la suite l'avantage à niveau suivant ça c'est plutôt ça c'est plutôt bien gagner à niveau merde j'ai lancé la j'ai lancé la TNT c'est pas grave pourquoi l'arbalète tout simplement parce que l'arbalète consomme moins de flèches certes elle tire moins rapidement consomme moins de flèches du fait que les flèches c'est pas en format illimité je préfère tirer lentement mais tirer des flèches de plus grande puissance et de plus grande avec plus de dégâts ce qui est plutôt aussi logique je trouve mais voilà alors on va aller voir dans cette petite zone qu'est-ce qu'on peut y trouver pourquoi je suis pas sûr qu'on arrive à aller de l'autre côté je crois pas que ce soit possible non c'est pas possible ça ferait bien envie d'aller de l'autre côté mais je crois pas que ce soit possible d'y aller malheureusement on va aller de l'autre côté encore on va passer tout droit on va aller checker ce qu'il y a en dessus là on va aller voir j'espère qu'on va y trouver encore des éléments plutôt intéressants moi c'est plutôt de l'équipement là qu'il me faudrait là aussi je pense que même aller sur le le pilier du milieu ça ne servira strictement à rien du fait qu'on va pas pouvoir de toute façon monter plus haut ok ça c'est fait alors tac tac alors hop on récupère un tout petit peu de vie en fait là on a juste les artefacts qui sont juste parfaits puisqu'on récupère 100% de ah je vais y arriver d'âme en gros pour recharger vous voyez que c'est juste ultra rapide le fait de remplir la barre pour avoir des éléments pour se soigner je vais y arriver ok donc là on est dans une nouvelle petite partie petit coffre d'approvisionnement donc lui il nous dit d'aller à tout en bas nous on va aller donc sur la droite on va aller checker s'il y a vraiment pas de coffre parce que c'est vraiment important hop bon par contre il y a un petit fait knockback sur j'ai l'impression quand on tape avec l'épée c'est un petit peu embêtant tac et comme par hasard il y a pas de coffre bon allez comme 100% des fois non comme 89% des fois hop il n'y a rien du tout c'est parfait alors on va descendre on va continuer notre petite escapade de la forge sinon au niveau designer on est toujours sur quelque chose de vraiment sympathique au niveau des effets aussi des couleurs les reflets de la lave etc ça fait vraiment plaisir alors je la sens pas là qu'est-ce qu'on a ok on se fait enfermer bonjour on va activer ça ça fait du dégât ça je peux pas réutiliser super pourquoi ça lui a pas fait les dégâts pourquoi ça lui a pas fait les dégâts alors est-ce qu'il doit être dans une certaine position pour prendre les dégâts mais il prend pas les dégâts c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi il prend pas les dégâts il prend pas les dégâts c'est insane on est bien d'accord jusqu'à maintenant il a pris une fois les dégâts au tout début et après fertique ouais il prend presque rien quand on dégâts il prend presque plus de dégâts avec mon avec mon attaque avec mon arbalète que quand j'active les pièges donc c'est pour ça que j'ai essayé de garder un maximum de flèches juste quand vous avez le tir là troisième phase troisième phase oui on se calme c'est quoi 69 flèches ok là on va tirer que sur lui oh vas-y putain il reste pas grand chose là voilà je vais dire s'il ramasse aucun dégâts là j'aurais rien compris parce que honnêtement il aurait bien mérité alors est-ce que tout d'un coup on pourrait découvrir des petits coffres dans des endroits bien reculés de l'autre côté de la lave bon bah j'ai pas l'impression bon on va continuer alors ok donc là on saute une étape en gros c'est à dire qu'on pourra plus revenir en arrière ça c'est très important de le savoir ok bon on a pas eu vraiment de meilleur équipement même en battant le boss plutôt déçu alors on va aller voir de l'autre côté on va essayer d'éliminer tout le monde oh bah c'est pas le point que j'ai chopé ah c'est vraiment il manque vous allez voir dès qu'on pourra on a deux points je crois qu'il nous faut minimum trois points pour augmenter niveau 3 les dégâts c'est bien dommage merde j'aurais dû rester en haut alors on va passer juste au milieu voilà il y a encore du monde ici je tape tout le monde c'est juste pour avoir de l'xp très important tout ce qu'on peut récupérer comme xp il faut la récupérer alors oui je tape je vais choper les ah je sais maintenant pourquoi il y a de l'eau je me demande si en courant dans l'eau on évite de prendre des dégâts peut-être on verra alors je crois qu'on est à la fin de l'épisode on va couvrir le coffre et on va voir un peu ce que l'on a dans l'inventaire très important avant de se quitter alors qu'avons-nous qu'avons-nous coffre ouvert 100% ça c'est plutôt cool impact projectile voilà on a quelques petites infos vite fait alors on va débloquer et qu'est-ce que l'on a gagné guérisseur d'âme alors ça c'est nouveau il est 22 et nous on en a actuellement un alors quelle est la différence ça c'est plutôt intéressant à regarder je voulais pas le déplacer je vais me mettre dans les voilà donc on avait celui-ci de 4 à 71 de régénération de santé une seconde de temps de recharge plus un rassemblement d'armes et ici on est entre 4 et 80 ok donc c'est quand même un peu mieux on gagne que 8 hp de plus mais 8 hp plus 8 hp ça fait quand même beaucoup alors c'est plutôt cool par contre maintenant j'aimerais revenir à tous nos objets c'est quoi ce bordel moi je veux ça je me disais tiens c'est bizarre j'ai plus mon élément super puissant ok bon on a 2 je veux juste regarder ouais c'est exactement il faut bien 3 de d'enchantement pour pouvoir continuer à faire quelque chose bon bah c'est parfait c'est nickel bon bah les amis on va se laisser là pour cet épisode pensez à mettre un petit like un petit commentaire à vous abonner à la chaîne car ça fait toujours de plaisir de voir la famille s'agrandir d'activer la petite cloche des notifications et d'aller me sur sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description donc les amis on se retrouve au prochain épisode allez ciao ciao ciao